C'est sur RCJ. Vous écoutez RCJ Midi, c'est l'heure de lire la politique comme chaque mardi. L'Uspéro aujourd'hui reçoit le juge Renaud Van Ruenbeek. Monsieur le juge, bonjour. Je vous ai invité pour vos mémoires d'un juge trop indépendant. Trop indépendant, vous l'avez été durant toute votre carrière. Vous êtes maintenant à la retraite. Donc cela vous autorise à être plus libre encore pour vous exprimer sur toutes les grosses affaires que vous avez eues à traiter. J'ai découvert en lisant ces mémoires que vous avez commencé pour votre premier poste avec une affaire qui continue d'ailleurs de défrayer la chronique, l'affaire Boulin. Expliquez-moi comment une affaire d'État, le suicide d'un ministre en exercice, suicide, pas suicide puisque la famille conteste encore, a pu échouer comme ça dans les mains à traiter, dans les mains d'un jeune juge un peu désarmé face à tout ça. Bonjour. En fait, l'affaire que j'ai eue à traiter à l'époque, j'étais très jeune puisque j'avais deux ans de fonction. Je sortais de l'école nationale. C'est ça qui est étonnant. Voilà. J'avais 27 ans et j'ai hérité d'un cabinet dit financier où traînaient un certain nombre d'affaires, dont celle, disons, une affaire de terrain dans la presqu'île de Saint-Tropez. Le terrain de Ramatuel. Le terrain de Ramatuel dans lesquels Robert Boulin était cité, apparaissait. Et j'ai mené cette enquête comme si, en faisant l'impasse sur le fait qu'il était ministre, c'est-à-dire que j'ai toujours considéré, j'avais mes idéaux et je les ai conservés, que chacun est égal devant la justice. Il n'y a pas de privilège. Voilà. Et je crois que c'est ça. Vous croyez que c'est le cas ? Non. Non. Je pense qu'il y a une époque où les affaires ne remontaient pas aux vrais responsables politiques. Justement, ce que j'ai voulu expliquer dans le livre, c'est montrer cette période charnière que j'ai connue, que d'autres ont traversé avec moi, où on a essayé de remonter. Et on a commencé à remonter, ce qui fait qu'aujourd'hui, la donne n'est plus du tout la même que celle que j'ai connue dans les années 80. Boulin, justement. Fin des années 70. Fin des années 70. Donc j'enquête, je m'apprête d'ailleurs à le convoquer et j'apprends sa mort, son suicide. En tout cas, c'était la thèse de l'époque. Et puis, le lendemain, il a envoyé une lettre à ses proches dans lesquelles il me décrit comme un juge haineux de la société, voulant faire un carton sur un ministre, etc. Enfin, une lettre épouvantable. Dure pour un jeune juge. Dure. Surtout que ce jour-là, je le découvre aux informations à 13h, en regardant la télévision. Donc l'après-midi, je me rends à mon cabinet, à Caen, et je vois débarquer toute la presse parisienne. Et là, je suis mûré, vous pouvez imaginer, effondré. Je ne peux pas répondre. Déjà, un juge ne répond pas. Mais en plus, quand c'est un mort qu'il accuse, c'est encore plus terrible. Et pour des accusations, d'ailleurs, qui, pour moi, n'ont pas de sens. Puisque dans sa lettre, Robert Boulin écrit, il dénonce la collusion entre un juge, moi-même, juge perçu comme un juge rouge, juge du syndicat de la magistrature, bon, quelqu'un qui était son ami, qu'il décrit comme un escroc, Henri Tournet, et un ministre de droite. Alors, imaginez deux secondes, une collusion entre un juge rouge, un ministre de droite et un escroc, ça n'a juste pas de sens. Donc, j'ai aussi ce sentiment-là. Et ce qui m'a sauvé, en quelque sorte, enfin, ce qui m'a dégagé de cette charge qui était extrêmement lourde, c'est que le soir même... Loralement, au moins. Oui, bien sûr, c'est lourd. Très lourd à porter. On se pose des questions dans ces cas-là. Est-ce que j'en ai pas fait trop ? Est-ce que j'ai bien fait mon travail ? Etc. Et le soir même, il y a eu une réaction des juges du tribunal qui se sont réunis, sans que je le sache d'ailleurs, qui ont fait une assemblée générale et qui ont dit, mais non, il n'est pas du tout comme vous le pensez. Et par la suite, d'ailleurs, j'étais blanchi. Il y a eu une enquête du Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, j'ai eu droit à la totale. Mais mon dossier était nickel, entre guillemets, puisqu'il a abouti à la condamnation des personnes que j'avais eus en examen. Et je n'ai fait que mon travail. Dur quand même, face à un ministre en exercice, qui se suicide ou qu'on aide à se suicider, on ne le saura jamais. Et vous continuez avec l'affaire Urba. Oui, ben dix ans plus tard. Vous étiez voué au sale coup, là. Aux sales affaires. On ne vous a pas fait de cadeau, quand même. Urba, c'était quand même... Situons l'histoire. Fin des années 80. Début des années 90. C'était le financement des partis politiques. Ça commence par le financement du PS, mais ça mène beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. On a oublié qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi, en France, dans une démocratie qui est née quand même de l'esprit de ce qu'on a appelé les philosophes des Lumières. Bien sûr. On se retrouve avec des financements de caisses noires, enfin, mais il n'y avait pas le choix. C'était un peu compliqué, quand même. Oui, mais absolument. Rien n'était moral dans cette affaire. Mais bien sûr, et c'était totalement illégal. Mais tout était nécessaire en même temps. Alors, moi, l'illégalité nécessaire, personnellement... Non, mais il n'y avait pas de loi pour financer les partis. Mais pourquoi il n'y a pas eu de loi ? Pourquoi il a fallu attendre que des juges mettent leur nez dans ces affaires où on parle quand même de faux, où on parle de fausses factures, on parle de trafic d'influence ? Pourquoi le législateur a-t-il attendu que des juges aillent enquêter et mettre en examen un certain nombre de responsables pour changer les lois ? Enfin, on marche sur la tête quand on entend ça. Et malgré ça, d'ailleurs, il y a eu... Alors, je me suis heurté, effectivement, au pouvoir, parce que les parquets n'étaient pas indépendants, du moins à l'époque. Et j'ai eu affaire, je n'ai pas pu instruire au bout de mes dossiers, parce que j'ai eu des freins sur ma saisine, c'est-à-dire sur les faits sur lesquels j'étais autorisé à instruire. Il fallait à chaque fois que j'ai le feu vert du parquet. Donc, j'étais extrêmement limité. Et j'ai quand même mené à terme ce dossier. J'ai mis en examen, j'ai inculpé à l'époque, le président de l'Assemblée nationale. Henri-Emmanueli. J'ai un président de la République qui le soutient. C'était un ombrageux, hein ? Oui, c'est un ombrageux, mais il est soutenu par le président de la République, François Mitterrand, qui est de gauche. J'ai un ministre socialiste de la justice. J'ai un ministre de l'Intérieur qui dirige la police, parce que je travaille avec des policiers, qui lui aussi est socialiste. Et je vais faire une perquisition au siège du Parti socialiste. Vous imaginez le contexte. En plus, c'est la première fois qu'un juge va perquisitionner un parti. Et à l'époque, je me souviens d'ailleurs qu'il y avait des propos en disant, « Mais est-ce qu'un juge a le droit de perquisitionner un parti qui est le reflet de la démocratie, où des gens sont élus ? » On a ce type de débat, à l'époque, qui aujourd'hui sont dépassés, puisqu'aujourd'hui, on considère quand même que si un parti a des financements illégaux, il doit être poursuivi. Heureusement, heureusement. Oui, mais à l'époque, ce n'était pas évident. À l'époque, ce n'était pas évident. Et parce qu'on ne remontait pas, justement. On était dans une autre sphère. Une autre conception, peut-être, des choses, de la vie publique. Oui, mais du coup, lorsque j'ai fait cette perquisition, et lorsque j'ai convoqué pour mettre en examen Henri-Emmanueli, il y a eu tout un congrès du Parti Socialiste, où ce n'était pas une affaire Emmanueli, c'était une affaire Van Ruybeck. C'est-à-dire que je me retrouve accusé, comme d'ailleurs avec la lettre de Robert Boulin. Pour moi, c'est... Je suis déjà vacciné, en quelque sorte. En tout cas, j'ai eu le premier vaccin. Mieux armé, en tous les cas. Il y a le deuxième rappel qui arrive là. Bon, après, on est totalement vacciné. On est d'accord. Il faut attendre deux secondes. Mais là, j'ai une piqûre de rappel violente. Et il a été condamné par la suite. Toute ma procédure a été validée par la Cour d'appel, la Cour de cassation. La loi, c'est la loi quand même. Oui, mais le juge applique la loi. Il doit appliquer la loi. Et il n'est pas acceptable qu'un juge fasse une différence vis-à-vis du citoyen lambda que nous sommes tous. Mais vous avez quand même fait école, en quelque sorte, parce que peu à peu, peu après, il y a eu l'affaire des lycées parisiens. Il y a eu le juge Alphen qui a inculpé Jacques Chirac, maire de Paris. Et toute l'affaire des Hauts-de-Seine, l'affaire Chulaire, tout ça, vous avez quand même déclenché avec cette affaire urbain une sorte de tsunami qui a fait que la loi a changé. Oui, je vous signale... C'est quand même un pouvoir énorme. C'est le pouvoir du juge qui applique la loi à tout le monde. Il n'y a plus de privilège. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Mais parce que jusque-là, la justice étouffait les affaires, dès lors qu'elle remontait. Regardez les grandes affaires, l'affaire Panama... On a essayé aussi de vous faire comprendre que c'était quand même... Il fallait peut-être traiter les choses autrement. Oui, mais parce que j'arrive dans un contexte où c'est comme ça. On ne remonte pas. Donc je suis à contre-courant. On va peu à peu avec d'autres. On va renverser la vapeur. Et aujourd'hui, c'est acquis. Mais vous savez, mon collègue Éric Alphen, on lui a tendu des choses trappes avec son histoire de beau-père. Des pièges qui sont honteux. Je le dis clairement. Qu'il touche dans cette tentative de décrédibilisation, le touchait même dans sa vie personnelle. Donc ce que je veux dire aussi par là, c'est que ce mouvement auquel j'ai fourni mon propre écho, en quelque sorte, il est plus général. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Il y avait Manopoulite. Manopoulite à la même époque, dans les années 92, où là, vous avez des procureurs totalement indépendants qui vont aller extrêmement loin. Vous avez la même chose en Espagne. Donc il y a aussi... Un mouvement. Un mouvement qui veut qu'il n'y a pas de privilège. Voilà, et qu'on va remonter. Et les citoyens étaient solidaires de l'action des juges, parce qu'ils ne supportent pas cette situation-là. Pour les citoyens, c'est difficile d'admettre que tout le monde n'est pas égal devant la loi. Mais voilà, c'est le principe de base. C'est quand même... On est bien d'accord. Le cryptique républicain, c'est liberté, égalité, en deux, fraternité. Absolument. Bon, donc, un peu compliqué quand même. Mais je pense que les citoyens soupçonnaient sans savoir. Ils savaient sans savoir. On ne veut pas savoir. On ne voulait pas savoir. L'intérêt de ces affaires, si je veux dire, c'est que là, on crève l'abcès. Voilà, on met en plein jour ce qui était occulte et ce qui était caché. Alors, vous avez continué. Autre affaire, alors que c'était un roman feuilleton, là, avec Eva Jolie. Et Laurence Wyszynski, vous avez continué avec l'affaire Elf. Là aussi, financement, là, c'est encore beaucoup plus compliqué parce qu'il faut l'aide de la Suisse. C'est l'Afrique, avec Elf Afrique et son représentant, où pour le moins tout cela est très opaque. On a entendu parler de transport, d'Olivier, millénaire. Enfin bon, vous découvrez là aussi une histoire très compliquée parce que là, c'est tous les partis politiques qui sont en cause. Et cela, en pleine alternance, en plus. Oui. Donc, comment on s'en sort ? En cherchant. Et ce que j'ai découvert à travers cette affaire Elf, vous avez parlé de la Suisse. Là, pour la première fois, véritablement, je vais rentrer dans ces circuits internationaux d'argent sale. Avec l'aide d'ailleurs de mes collègues, notamment de mon collègue suisse, Paul Perrodin, qui a fait un travail remarquable. Et ce qui montre bien d'ailleurs que quand le pays qui cache l'argent a une justice qui fait son travail, ça porte ses fruits. Et là, on est tombé dans un univers. Moi, j'ai découvert un univers très compliqué de sociétés offshore, de retraits en espèces, de prêt-nom, de coquilles vides. Cet univers que je découvre en 2000, quand j'arrive pour sortir ce dossier Elf, que j'ai sorti au bout de deux ans. Mais je découvre des circuits ahurissants. Et pendant 20 ans, les 20 ans qui vont suivre, je vais continuer. C'est-à-dire que je vais passer mon temps à essayer de remonter ces circuits. Et c'est là où vous tombez à pieds joints dans l'affaire Clearstream. Absolument. Franchement, vous cherchez les ennuis. Et là, pour le coup, c'est un piège. Alors, qui vous a piégé ? Le vice-président de ADS, Jean-Louis Gergorin ? Ou son avocat, Thierry de Montbrial ? Comment avez-vous pu tomber dans un piège pareil ? Parce que M. Gergorin m'est présenté par Maître Montbrial, qui un jour vient me voir, qui est un avocat qui a une bonne réputation. Je vous crois d'ailleurs de la parfaite bonne foi dans cette affaire. En me disant, voilà, le numéro 2 de ADS. Numéro 2 de ADS, ce n'est pas rien. Bon, je ne peux pas imaginer que derrière, il y a quelqu'un qui a des soucis. Qui a perdu les pédales un peu. Je ne peux pas imaginer une seconde. À ce moment-là, je ne le connais pas. Il me dit qu'il connaît les numéros de compte des bénéficiaires de l'affaire des frégates de Taïwan, dont j'étais chargé et que je recherche avec mon collègue suisse depuis des années, vainement, parce qu'on n'arrive pas à tracer l'argent. Il vient un jour en me disant, mais voilà, le numéro 2 de ADS, lui, il a des sources. Il peut vous renseigner. Il connaît les numéros de compte que vous cherchez. C'est une affaire dans laquelle il y a des morts suspectes, notamment le capitaine Yin qui a été assassiné. J'ai reçu sa veuve quelques temps avant, d'ailleurs, avec le même avocat. Et l'enjeu est colossal pour la France parce que je vous signale que la France va se voir condamnée à payer l'addition des centaines de millions d'euros plus tard. Donc, si j'ai la solution au problème, je ne peux pas passer à côté. C'est aussi pour le contribuable, le français. Oui, de toute façon, il a payé. Il a remboursé le contribuable taïwanais, en quelque sorte, qui lui-même a été trompé dans cette histoire. Et à côté de ça, vous avez des intermédiaires qui ont touché des centaines de millions de dollars et on ne sait pas où c'est parti. Donc, à pâter, en quelque sorte, j'accepte de rencontrer ce monsieur qui a des listings, qui va me les envoyer. Alors, c'est son choix de façon anonyme. Je vais... Dès que je les ai reçus, je les ai mis au dossier et je fais des investigations. Et ce qui paraissait crédible, je vais démontrer au fil du temps que c'est faux. Et je vais apporter la preuve, d'ailleurs, de la fausseté de ces listings. Ce qui va, quelque part, me sauver plus tard. Parce que, évidemment, plus tard, on va chercher à lui faire la peau, en quelque sorte, en disant « Ah, il n'aurait pas dû », etc. En réalité, ma procédure... Il y avait quand même le futur président de la République. Oui. Alors, ministre de Budget, puis ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Oui. Et l'accusation a été fausse. Oui. Bien sûr. Mais j'ai démontré que c'était faux. Bien sûr. Pourquoi m'étendez-dessus ? Mais ce qui est resté, c'est que le nom a traîné. La suspicion a traîné. Oui, mais parce qu'à l'époque, on voulait se débarrasser des juges d'instruction. J'étais le parfait exemple. Oui, voilà. On m'a collé six ans de poursuites devant le Conseil supérieur de l'administrature, qui a fini par dire à l'arrivée « Il n'y a rien à lui reprocher ». Ma procédure, rien n'a été annulé. Tout a été validé. Donc, voilà. On est dans la même ligne. Mais vous savez, un juge d'instruction, il ne détient pas la vérité. Il a des informations. Est-ce qu'il doit passer à côté ? Bien sûr que non, il ne doit pas passer à côté. Demain, quelqu'un vous dit « Il y a un attentat qui se prépare ». Il est bien placé parce qu'il connaît les personnes. Il ne veut pas apparaître. Vous lui dites quoi ? Vous lui dites « Ah ben, vous ne voulez pas apparaître, donc on passe à côté. Ben, monsieur, circulez rien à voir. Et s'il y a l'attentat le lendemain, qu'est-ce que vous direz ? » Ah oui, ben voilà. C'est ce que j'ai expliqué, justement. Justement, il y a quand même deux choses que vous n'évoquez pas dans ce livre. C'est les rapports avec les médias. Comment peut-on retrouver, avant même que les avocats des gens qui sont mis en accusation, comment peut-on retrouver dans la presse les dossiers ? Mais parce que vous pensez que ce sont les juges qui donnent les dossiers aux avocats ? Je vous pose la question. Qui donne les... Mais pas le juge. Surtout pas les juges. Le problème, c'est que le juge, il n'est pas propriétaire de son dossier. Non, mais le citoyen est en droit de se demander comment un journaliste peut avoir des informations qui finalement sont confidentielles. Mais bien sûr, sont confidentielles, mais pour qui ? Normalement. Je vais vous dire, un secret partagé n'est pas un secret. Le dossier du juge, les enquêteurs l'ont, le parquet les a. Il fait remonter les informations, car il informe en amont. Les avocats ont accès aux dossiers. Jusqu'au garde des sceaux. Les avocats ont accès aux dossiers des deux côtés. Donc, ça fuit de partout. Moi, j'en étais, je vais vous dire, je me disais dans des dossiers qui étaient médiatisés, d'ailleurs qui étaient même médiatisés avant que je les traite. Bon, ça existe, je peux rien faire. Bon, mais pourvu que ça sorte le plus tard possible. Voilà, c'est une chose que le juge ne maîtrise pas. Et le pire, c'est que ceux qui font fuiter, quelquefois, vont se retourner derrière le juge pour essayer de discréditer, regarder sa fuite. Mais je serais d'accord avec vous si mon dossier, j'étais propriétaire de mon dossier, il est dans un coffre et personne n'y touche. Non, mais il faut expliquer. Oui, c'est ce que j'explique. C'était le cas jusqu'en 1897, jusqu'en 1897. Si j'avais été juge avant 1897, il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas d'accès au dossier. Vous auriez pu me dire, ça fuite, c'est de votre faute. Oui, mais là, je vous aurais dit, ça ne fuite pas. Parce que moi, je ne fais pas fuiter, ça n'aurait pas fuité. Mais à partir du moment où le dossier, il est partagé, puis vous savez, c'est des CD-ROM, c'est l'heure d'Internet, c'est des communications. Voilà, donc, vous ne maîtrisez pas. Il faut faire avec. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? On vit dans un monde donné, les journalistes ont le secret des sources. Ne croyez pas que ce soit les juges qui donnent les dossiers. Je ne le crois pas, je pose la question. Parce que je pense que le citoyen est en droit de comprendre. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il peut se poser quand même cette question-là. Mais c'est normal qu'il s'impose. Voilà, ça serait triste qu'il s'en désintéresse. D'ailleurs, si c'est médiatisé, c'est qu'il s'y intéresse, justement. Et d'ailleurs, il n'accepterait pas de ne pas être informé sous prétexte qu'il y a une instruction qui dure pendant dix ans. Voilà. Alors, il y a autre chose aussi. Vous proposez une réforme de la justice. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que, depuis que tout est cet excès de transparence que l'on... Enfin, cette suspicion qui a été créée par toutes ces affaires, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque part un délitement du personnel politique ? On a de moins en moins de gens qui veulent sacrifier et leur vie matérielle, et leur tranquillité morale à l'intérêt général, au service de la nation. C'est devenu de plus en plus dur. Les jeunes qui ont bardé de diplômes se disent, c'est mieux d'aller dans une grosse boîte et d'avoir un salaire confortable, une retraite chapeau. Ce qu'on n'a pas dans la fonction publique, ce qu'on n'a pas en politique. Est-ce que tout ça n'a pas été fait un peu d'une manière un peu... qui a manqué d'explication pour le citoyen ? Peut-être, mais... C'est une vraie question, tout de même. Parce qu'on voit bien quand même l'abaissement du niveau. Oui, mais quelqu'un qui veut se lancer dans la politique aujourd'hui, il doit être honnête. Il ne doit pas prendre l'argent dans la caisse. Non, mais c'est clair. Bon, ben celui-là, il n'a pas de problème. Je ne vois pas le problème qu'il peut avoir. Non, mais le problème... Il ne risque rien. Il ne risque rien, bien sûr. Mais est-ce que... la question est... l'exigence que l'on a vis-à-vis du personnel politique, les tracasseries auxquelles ils sont souvent confrontés, la violence des réactions quelquefois des citoyens, on a vu avec les gilets jaunes, c'était quand même assez violent, la manière dont ils interpellaient leurs élus. ça a nourri un certain populisme. Et est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de procéder ? Parce que là, les gens peuvent dire... Enfin, il y en a beaucoup des jeunes surdiplômés qui refusent en se disant « je veux ma tranquillité ». Et le salaire qui correspond à mes études. Bien sûr, mais à chacun sa responsabilité. Moi, j'assume la mienne. Il y a des dossiers dans lesquels il y a des financements illégaux. Je les instruis et je poursuis les éteurs. Et ça continue de toute façon. Et bien si, quand il y a eu les lois en 92, c'était Michel Rocard à l'époque, ils ont mis en place un financement public et ils ont été les premiers à dire « bon, le passé c'est le passé, maintenant, dans l'avenir, on sera intraitable vis-à-vis de tout dérapage ». Bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le premier ministre de l'époque, socialiste. Bon, s'il y a encore des dérapages, ils doivent être sanctionnés. Celui qui va frauder, le petit fraudeur fiscal, on va lui demander des comptes. Pourquoi voulez-vous qu'à un certain niveau, on n'en demande pas ? Ah non, mais je vous pose la question. Je vous réponds. Est-ce que... Pour moi, c'est très clair. J'assume parfaitement tout ce que j'ai pu faire. Je pense que c'est une œuvre... J'ai participé à une œuvre de salubrité publique. Oui, qui était nécessaire. Il fallait le faire. Bon, je ne regrette absolument rien. Je ne suis pas du tout un populiste. Pas du tout. Je ne suis plus légaliste qu'autre chose. Clairement, non. Voilà, bon, après... Ce n'était pas le sens de ma question. Non, mais... Mais est-ce que ça n'a pas... Henri Cochet nourrit le populisme ? C'était la question. Mais vous ne croyez pas que... Regardez dans des dictatures que vous avez dans le monde, où vous avez des dirigeants qui s'enrichissent sur le dos de la population, vous ne croyez pas que ça entretient un sentiment de défiance ? Regardez dans certains pays les plus pauvres, en plus, regardez en Afrique, que ce n'est pas tolérable. Ben là, il n'y a pas de justice indépendante. Il n'y a pas d'enquête sur les agissements. Vous êtes bien placé pour le savoir. Voilà. Et il y a énormément d'argent caché en Suisse, au Liechtenstein, etc. Et il y a des gens qui meurent pendant ce temps-là. Monsieur le juge, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez poussé dans mes tranchements. Avec les mémoires d'un juge trop indépendant, c'est publié chez Talendier. Merci. Merci Luce Perrault pour cet entretien passionnant. Vous écoutez RCG Midi dans un instant, les chroniques, la chronique psy et puis juif du monde. RCG Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous...